On a un problème avec la classe politique actuelle qui est qu'elle s'adresse à la technologie pour en tirer un surplus de productivité. Exactement comme au tout début de la révolution industrielle, on a trouvé le moteur électrique, on a remplacé la roue à eau par le moteur électrique et on a eu des gains de productivité. Et puis il a fallu attendre 50 ans avant qu'Henri Ford et Charles Taylor réinventent l'usine à partir de moteurs électriques. Ils se disent finalement je vais remettre un peu partout dans l'usine et inventer le travail à la chaîne et là les gains de productivité ont été extraordinaires. Et ce gain de productivité amené par les technologies, c'est Donald Trump qui l'a trouvé. C'est-à-dire qu'il a réinventé la politique en fonction des technologies et les gains de productivité ont été spectaculaires. On n'a pas aujourd'hui, j'ai envie de dire Dieu merci pour les extrêmes droites, de politique en mesure d'adapter son message politique aux réalités technologiques qui s'offrent à lui. Et donc pour l'instant on est toujours dans ce rapport à la technologie qui veut que la technologie est là pour apporter un gain de productivité. Un hologramme, tout aussi génial que soit Mélenchon. Mais ça reste la première génération de politique face à la technologie qui est un peu comme un poule avec un couteau. Il va arriver tôt ou tard un politicien plus intelligent, plus novateur qui va réinventer sa façon de faire de la politique en fonction des technologies. Et là on aura vraiment un effet Donald Trump et là les technologies feront un différentiel gigantesque et permettront de gagner.